Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, La Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains que nous examinons ce matin est le premier instrument juridique dédié qui vient renforcer l'arsenal juridique sur un sujet d'une importance majeure qui a trait à la protection des droits humains et à la dignité des personnes. S'il est bien connu, ce phénomène reste pourtant difficile à quantifier. L'OMS estime ainsi que 5 à 10% des greffes réalisées dans le monde résultent aujourd'hui de cette pratique, générant annuellement des centaines de millions d'euros de profits illégaux. Il concerne avant tout les pays pauvres, dont le système de transplantation repose principalement sur des transplantations sur donneurs vivants telles que l'Inde, le Pakistan, l'Egypte ou encore le Bangladesh et le Mexique. Il est également intimement lié aux flux migratoires, car les trafiquants se nourrissent de la pauvreté et s'attaquent aux personnes les plus vulnérables. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la majorité des personnes victimes est constituée de personnes migrantes. La pandémie a aussi vu une recrudescence de ce phénomène en raison de l'appauvrissement des populations. Pour lutter contre le trafic illicite d'organes, divers moyens ont été mis en œuvre, tant au niveau national qu'international, et je pense à la Convention des Nations Unies sur la criminalité organisée de 2000 ou encore la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine de 1997. Pour autant, ces derniers ne tiennent pas compte des spécificités ayant trait au trafic d'organes. Conscient des lacunes juridiques existantes et de la nécessité pour y remédier de créer un instrument juridique international contraignant, le comité d'experts sur le trafic d'organes, de tissus et de cellules humaines a donc été créé en 2012 au sein du Conseil de l'Europe. De ces travaux est ainsi née la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains. Signée en 2015 à Saint-Jacques-de-Compostelle, cette dernière permet de renforcer le cadre juridique international pour lutter contre le trafic d'organes afin de garantir une sécurisation globale du système de transplantation. A ce titre, elle consacre la pénalisation des actes illicites de trafic d'organes humains et prévoit des mesures de protection et de dédommagement des victimes ainsi que des mesures de prévention destinées à garantir la transparence et un accès équitable aux services de transplantation. La Convention constitue donc le premier accord multilatéral portant spécifiquement sur la lutte contre le trafic d'organes. Ouverte à l'ensemble des pays qui le souhaitent, elle permettra d'encourager la consolidation d'un mouvement international coordonné juridiquement et résolument engagé contre ce phénomène. En France, notre droit est déjà conforme aux dispositions de la Convention. La lutte contre le trafic d'organes se traduit par la mise en place de politiques publiques de prévention, notamment avec l'Agence de la biomédecine, qui effectue des campagnes annuelles de sensibilisation. Au regard de l'importance que représente cette lutte, la France a saisi l'opportunité de la présidence française du Comité des ministres du Conseil de l'Europe pour signer la Convention le 25 novembre 2019. Nous sommes appelés aujourd'hui à autoriser sa ratification et nous y sommes évidemment favorables, mais le travail doit se poursuivre. Cette Convention n'a aujourd'hui été ratifiée que par 11 États. Cette nécessaire lutte doit s'appliquer à l'ensemble des pays du monde et je pense évidemment à la Chine. Alors que l'OMS estime que ce sont plus de 10 000 transplantations illicites qui sont opérées chaque année, les migrants et les enfants étant les principales victimes au cœur de ce trafic, il s'agit là de protéger les personnes les plus vulnérables face à ces pratiques inhumaines. C'est pourquoi notre groupe votera en faveur de l'adoption de ce projet de loi qui permet la ratification de la dite Convention. Je vous remercie.